Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir peut-on vivre ? Enfin, je vais répondre à la question de peut-on vivre avec un blog en bossant une heure par jour ? Avant de démarrer la vidéo et d'entamer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la petite cloche et donc recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Peut-on vivre de son blog en une heure par jour en 2020 ? J'avais fait une vidéo il y a un an à peu près sur le même sujet. Donc, peut-on vivre de son blog en une heure par jour en 2019 ? J'upgrade finalement ma vidéo, j'apporte des nouveautés. Pas si nouvelles que ça finalement parce qu'en 2020, en 2019 ou en 2025, ce sera la même chose. Est-ce qu'on peut vivre de son blog en une heure par jour ? Je vais vous répondre oui et je vais vous répondre non. Non, pourquoi ? Parce que la première chose que vous allez devoir faire, c'est créer votre activité, créer votre site, créer votre blog, l'alimenter. Rentrez peut-être vos articles si vous écrivez, rédigez. Rentrez vos articles si vous vendez des objets physiques. Vous allez devoir donc l'alimenter, vous allez devoir donc le mettre en place, le configurer. Et ça ne va pas vous prendre une heure par jour. Ça va vous prendre beaucoup plus de temps à mettre en place. Toutes les personnes aujourd'hui qui arrivent à bosser une heure par jour sur leur blog, c'est parce qu'en amont, elles ont bûché comme des malades, elles ont travaillé comme des malades pour avoir une structure fiable, solide, et qui donc prend de l'ampleur et qui avec le temps leur laisse libre cours de bosser moins sur leur site. Mais initialement, pour démarrer, vous devez travailler dessus absolument, à moins de pouvoir déléguer un maximum. Mais malgré tout, vous allez devoir donc être confiné dans votre activité, sur votre blog pour vraiment l'alimenter et le mettre en place. J'avais marqué donc, il y a la mise en place du site, comme je vous le disais, avec notamment l'installation, le template, les plugins que vous devez utiliser si on parle de blog. Vous avez également donc la rédaction d'articles. Si vous mettez des articles en place, il va falloir rédiger des articles, au moins un déjà pour démarrer. Donc, ça ne va pas vous prendre qu'une heure. Ensuite, si vous voulez vendre un produit ou des produits, il va falloir que vous créez une offre ou des offres. Et ça, c'est pareil. Il va falloir du temps à mettre en place ces choses-là. Ça ne sera pas en une heure par jour, ça sera compliqué. Maintenant, pour décomposer, vous pouvez travailler une heure par jour pour segmenter votre travail. Si sur la semaine, vous avez par exemple 10 heures de travail à faire sur votre blog, vous segmentez en une heure et demie par exemple par jour, très bien. Mais dans l'immédiat, dites-vous que vous n'allez pas vivre de votre blog en une heure par jour. J'avais noté également, une fois que vous avez mis votre offre en place, il va falloir attirer du trafic. Si vous n'avez pas de trafic sur votre blog, forcément, vous n'allez pas pouvoir vendre. Et donc, vous allez devoir vous faire connaître. Vous faire connaître, ça va être de référencer votre site, mais également d'aller sur des groupes Facebook, sur des pages Facebook, ou d'aller sur des forums, ou d'aller faire des partenariats pour faire parler de vous. Il faut que les gens puissent savoir que vous existez. Et c'est comme ça qu'ils vont venir vers vous et trouver votre site, trouver vos articles, etc. C'est comme ça qu'ils vont aussi dépenser, pourquoi pas, de l'argent auprès de vous si vos services sont bien mis en place. Mais pour mettre en place ces services, vous allez donc devoir mettre du temps à mettre en place tout ça. Et ça ne durera pas qu'une heure par jour. Maintenant, je vous disais, oui, on peut vivre de son blog en une heure par jour. Si vous avez mis en place toutes les fondations, vos offres, vos articles, etc., tout ça est en place sur le long terme, même à très court terme finalement. Vous pouvez en vivre. Par contre, vous allez devoir avoir une source de trafic qui arrive assez rapidement. Donc, hormis la publicité, je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. Donc, si vous payez de la pub, effectivement, vous aurez du trafic et vous allez pouvoir faire des ventes. Il est possible aujourd'hui de pouvoir vivre de son blog, disons, en travaillant une heure par jour, au bout d'un mois à peu près, même avant. Très simple, vous mettez votre blog en place, vous faites par exemple une vidéo YouTube. La vidéo YouTube, vous faites rediriger sur votre blog. Sur votre blog, vous proposez par exemple un coaching d'une heure. Vous mettez un bouton Paypal. Boum, c'est fait. Et la vidéo, donc, ça ne vous aura pas pris beaucoup de temps. Donc finalement, vous pouvez même commencer à vendre maintenant. Mais si vous voulez vraiment que je réponde à cette question, peut-on vivre de son blog une heure par jour, en bossant qu'une heure par jour ? C'est jouable et c'est possible. Ce n'est pas impossible. Mais sachez avant et soyez prêts psychologiquement à vous dire que vous allez devoir travailler durement au début pour ensuite laisser tourner la machine toute seule. Et après, effectivement, en bossant une heure par jour, ça suffira amplement. Voilà, j'ai répondu à cette nouvelle question pour 2020. J'espère donc que ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et j'espère avoir répondu également à cette question. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous avez d'autres questions au sujet du blog. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Re-cliquez pour avoir la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos. Je vous donnerai d'autres conseils, d'autres réponses ou d'autres astuces dans mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501